Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater ici sur l'or qu'au terme ici de ce mouvement haussier et bien le gold avait connu donc une petite phase de consolidation horizontale. Alors hier je vous indiquais qu'on n'avait pas consolidé au delà des 38,2% qui se situe ici à 1247,56 et que dans cette configuration et bien l'extension de Fibonacci pouvait nous donner un objectif de cassure ici suite à la rupture des 1274 dollars l'once. Ce qui nous donnait un objectif ici à 1288 dollars l'once et bien forcez de constater que cette extension n'est pas loin d'être respectée puisque sur la précédente bougie et bien nous avons un plus haut à 1287,73 donc on peut le voir ici la cassure a donné lieu à un mouvement assez direct. Donc pour l'instant l'extension de Fibonacci semble nous donner un objectif assez précis puisqu'il ne manque que quelques centièmes pour atteindre cet objectif. Donc on est bien sur une poursuite de mouvement avec donc une phase de consolidation horizontale avec doublé de plusieurs contacts ici sur une zone de support majeure qui était à 1257 dollars l'once, suivi donc d'une poursuite du mouvement par cassure ici du précédent point hausse significatif et poursuite du mouvement malgré une configuration comme je vous l'indiquais qui est surachetée mais qui souligne la pression haussière. Et malgré une tentative de retournement ici du MACD qui a échoué puisque après ici un premier histogramme rouge et bien on est passé ici sur un histogramme vert et bien on a encore une fois une fragilisation. Alors dans ce contexte ici de surachat avec le stochastique et le RSI qui sont en surachat, tant que nous avons ici une petite phase de consolidation qui se met en place mais qui n'excède pas d'une manière baissière le niveau ici, l'ancien niveau de résistance des 1274 dollars l'once, on est toujours sur un signal de poursuite. Ce n'est que sur une cassure de ce mouvement que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Mais pour l'instant on est toujours donc dans le suivi d'une dynamique haussière dont l'objectif se situe dans un premier temps à 1288 et d'un point de vue des niveaux horizontaux à 1295 dollars l'once. Et puis sur le WTI actuellement c'est toujours très calme, les cours continuent à évoluer ici entre cette zone des 48,50 et des 50,50 dollars le baril. Donc autour des 49,49,50. Malgré le mouvement baissier que nous avons eu aujourd'hui, cela ne remet pas en cause l'évolution court et court terme actuelle. Nous pouvons d'ailleurs constater que les deux bandes de Bollinger se sont resserrées de manière quasi excessive. Ici nous donnant une zone de squeeze qui est une zone de rétrécissement extrême des bandes de Bollinger. Les sorties de squeeze sont en général assez violentes. Alors pour l'instant on a ici une petite attaque sur la bande de Bollinger inférieure mais qui ne casse pas ici de précédent point bas significatif. Donc on reste actuellement dans le range. Attention toutefois donc à ces bandes de Bollinger qui tentent à s'élargir, qui pourraient signaler une sortie prochaine. Alors la sortie si elle était haussière et si elle validait une cassure ici de ce point haut significatif intermédiaire à 50,50 dollars le baril, et bien validerait la poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone majeure qui se situe ici à 51,50 dollars le baril. Par contre dans l'éventualité d'un mouvement baissier, nous avons ici plusieurs trendlines qui se croisent, notamment à l'image de cette ancienne résistance intermédiaire ici des 47,15 et du support oblique qui définit la tendance actuelle. Par l'inscription ici de trois points bas significatifs. Si les cours dans le cas d'une sortie baissière de cette zone de squeeze venaient sur cette zone, cela ne remettrait pas en cause la dynamique haussière. Tant sur le point de vue ici de la zone horizontale, puisque nous aurions ici une zone de résistance qui pourrait se transformer en support, que sur la zone oblique, puisque après ici trois contacts significatifs, si les cours reviennent, tapent et rebondissent sur cette zone, on est dans la continuité de la dynamique. Par contre en cas de rupture de ces deux niveaux, on aurait un double signal de retournement, donc signal de cassure ici d'une précédente résistance qui n'est pas confirmée comme support, signal de cassure de la dynamique qui là pourrait nous donner un signal de retournement ou de fin de dynamique et de changement de tendance. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, nous sommes sur un signal de poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validé que sur une cassure des 50,50 dollars le baril. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt ici sur une dynamique haussière sur le stochastique, le RSI étant neutre et le MACD confirmant l'évolution du stochastique. Donc attention ici à cette zone intermédiaire des 48,50 qui en cas de cassure pourrait focaliser l'attention des investisseurs autour de cette zone là des 47,15, entre 47,15 et 47,50 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...